... Mesdames, Mesdemoiselles, bonjour ! Je suis gravité pour vous retrouver sur le Girls Shopping, votre nouvelle émission de téléachat, rien que pour nous, les girls ! Aujourd'hui, nous consacrons notre émission à un tout nouveau produit révolutionnaire qui changera le cours de votre existence. Et qui rendra toutes vos amies envieuses. Voici, Mesdames, l'objet indispensable du XXIe siècle, le robot aspirateur multifonction Tornado 3000. C'est intéressant d'avoir envie de... Tornado... Pour avoir une cloche, c'est plus cher, c'est sur TF1, Madame. Le robot aspirateur multifonction Tornado 3000. Tornado 3000 ! C'est une technologie qui va révolutionner votre vie. L'innovation de son design vous procurera un plaisir visuel immédiat. Vous remarquerez ses courbes dynamiques, sculptées délicatement dans la roche volcanique encore en fusion et aux poils 100% naturels. Le modèle existant de coloris en blanc, un grand classique indémodable et stylé ou en noir, puissant et rassé avec un tube télescopique de 28 cm. Pour une accessibilité parfaite dans les moindres recoins. Tornado 3000 est un robot aspirateur multifonction qui aspire les saletés, range vos affaires, fait la vaisselle, vous attrape contre un mur, vous épile le maillot, repince le nage, étrie les déchets et vous écoutera sans jamais vous interrompre. Pour changer de programme, pas besoin de lire une notice ennuyeuse et compliquée, une simple petite claque sur ses fesses suffit à faire basculer le robot d'un mode à l'autre. Démonstration. Repassage. Vaisselle. Discussion. On me fait chine qu'une téléspectatrice se veut nous poser une question. Bonjour, quel est votre prénom ? Monique. Bonjour Monique, vous nous appelez d'où ? De Montsalo. Très jolie région Monique. Quel est votre prénom Monique ? Quel est votre téton Monique ? Quel... Arrête ! Quelle est votre question Monique ? Le Tornado 3000 résiste-t-il à l'eau ? Excellente question Monique, le Tornado 3000 est-il waterproof ? Nous allons vérifier ça tout de suite, démonstration. Vous constaterez que l'eau ne pénètre pas, elle glisse sur la surface de sa peau naturellement douce et éliminée. Tornado 3000 est garantie anti-rouille, anti-rayure et ne se déforme pas avec le temps, même après de nombreuses utilisations au milieu humide. Merci Monique d'avoir appelé, à très bientôt. Grâce à son intelligence artificielle intuitive, il ne se cogne pas contre les murs, ne drague pas vos copines et se mettre son slip à l'endroit. Oui, Tornado 3000 est con comme une bite, mais c'est un vrai plaisir. De plus, Tornado 3000 est totalement écologique puisqu'il a une autonomie de 48 heures et se recharge uniquement avec de la house music. Rechargement qui vous dépoussière les oreilles et mettra de l'ambiance pendant vos réunions du perroir. Quel plaisir ! Tornado 3000 a même le sens du rythme. Alors, oubliez le désagrément du mariage, les tâches ménagères ingratent, les soirées foudes interminables et les demi-molles de votre mari. Alors, n'hésitez plus Madame, offrez-vous tout de suite Tornado 3000. L'essayer, l'essayer, c'est l'adopter. Alors, on me dit au standard que c'est saturé et que le Tornado 3000 est en rupture de stock. Le dernier modèle est celui de la démonstration. Ah non, alors la semaine dernière, on m'a promis un poney, on me l'a repris. Alors là, je vais vous dire, Tornado 3000, cette fois-ci, et bien il est pour moi. Et si vous l'enterrez en forêt pour que vous le retrouviez jamais, et bien je le ferai. Allez, U, Tornado ! Vous m'attraperiez jamais ! Elle s'appelle Constance, et l'aspirator l'a aspirée. Je note au passage, chère Constance, que vous n'avez pas trouvé dans notre équipe d'humoristes, deux garçons qui faisaient l'affaire pour faire le sketch avec vous. Eric Bétheyer, sur 20. Catherine, 18. Jean, 20. Moi, comme Eric, j'ai mis 18, c'est déjà beaucoup quand même. Non, parce que si j'avais mis 20, après on m'aurait soupçonné de favoritisme, c'était parce qu'elle était aidée d'un charmant garçon. Eric Bétheyer. Moi, c'est pas comme ça que je le comprends. Moi, je le comprends que c'est Catherine et Laurent, et bien il n'est pas resté, le gars. Elle l'a rembarqué, c'est pour ça qu'ils font la gueule. Ah oui ! Mais j'ai un aspirateur chez moi, monsieur. Voilà. Non, c'est très bien. Eric Bétheyer. Non, je trouve ça parfait, c'est très drôle. En plus, même les mouvements, tout est super, c'est lâchement bien, c'est fou, c'est bien. Merci. Catherine, je vous ai senti, on sait, Catherine, quand même, faisons le teasing, on sait que lundi prochain, vous participerez à un sketch avec Arnaud de sa mère, et j'ai vu dans vos yeux un regret de ne pas participer à celui-là. Non, parce que, je vais vous dire, il faut avoir la classe de constance pour, justement, faire cette situation, dire ce texte, et même faire, à la fin, cette danse très subjective. Mais vous êtes tellement classe et tellement bien que cette parodie de télé-achat, avec cette jeune femme complètement hystéro, mais très très classe, face à ce jeune homme sexuellement très bien proportionné... Ça, c'est pas... Ça, c'est pas... Voilà, c'est une réussite. Il peut vider son sac lui-même. Je voudrais dire un grand merci à Sébastien, voilà, qui est venu exprès pour le sketch, et c'est un vrai bonheur. Bravo pour son flègme, parce que... Vous pouvez, Sébastien, être engagé pour la garde royale de Buckingham, parce que réussir à ne pas vous marrer pendant qu'elle faisait cette connerie à côté, fallait le faire quand même, Jean Ben Guigui. Mais je crois que ça ne l'a pas fait rire, surtout, parce que... Abonnez-vous sur notre chaîne ! Là ! Là ! ... ... ... Merci.